Et bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode final de la carrière 50 heures challenge. Donc je vous rappelle que pour cette carrière nous sommes partis avec 0€, juste une tronçonneuse et un pick-up. Et qu'aujourd'hui nous avons un beau champ de tournesol, on a deux petites ciries, on a un champ d'orge ainsi qu'un beau champ d'avoine. On produit bien sûr du miel, on fait les accessoires de paille grâce au straw processing. Et ici on fait de la farine et du miel et de l'huile grâce au moulin ancien. On produit aussi des oeufs et du tissu grâce aux moutons et à la lait. Donc on a parcouru pas mal de chemin depuis le premier épisode. Et franchement ça fait plutôt plaisir. Donc les amis, aujourd'hui on va commencer par tout simplement déjà pousser la laine. Voilà pour ça, les oeufs je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est bon. Du coup, du coup, du coup, du coup on va poser la lame ici. Et donc il va nous falloir, pour ce nouvel épisode, il va nous falloir une moissonneuse. Et on va l'acheter parce qu'on a pas mal d'argent et que c'est le dernier épisode. Donc il faut reconnaître tout le matos. On a quoi en location actuellement ? On a juste une remorque. D'ailleurs tiens, il faudrait peut-être que je donne à manger aux poules avec. Et du coup, on va pouvoir la rendre. Voilà. Alors par contre, il m'en fallera une autre. Donc on va en acheter une de suite. Place cargo avec extension, couleur châssis, on s'en branle. 20 000 euros, impec. On commence à avoir pas mal de miel. Alors le miel, ça se vend quand ? Alors le miel, ça se vend en mars. Donc on le vendra l'année prochaine. On va pas oublier de pousser un petit peu les palettes quand ça sera plein. Remorque, j'en ai avoir deux. Ouais, c'est bon. Ok, donc il nous manque un truc à acheter les gars. C'est la moissonneuse. Donc on a pas mal d'argent. On n'a pas besoin de racheter des champs. On a déjà tout le reste qui est acheté. Le semoir, la planteuse, les pandeurs. On a vraiment tout d'acheté déjà. Donc la moissonneuse, il ne nous manque que ça. On va acheter la moissonneuse. Et on va prendre quoi ? J'ai un peu envie de me faire plaisir les gars. Mais bon, il faut faire attention. On n'a quand même que 600 000. Il faut pouvoir acheter la barre de coupe aussi. Les barres de coupe. Ah oui, il y a deux barres de coupe à acheter. Et oui, sachant que pour le tour de sol, j'aimerais bien celle de 12 mètres. Donc 90 000. Alors vous le savez, je suis un gros adepte de la case. J'aime bien les Fent aussi. Classe, elle est un peu chère. Malheureusement, si je regarde, 90 000. Ça fait 580, je n'ai pas assez pour acheter les deux. Donc ça va être un peu ric-rac. Alors que la case, normalement, je dois avoir assez pour acheter les deux barres de coupe avec. Si je regarde. Donc là, on est sur du 12 mètres. C'est très bien. Donc 70 000. Ça nous fait 162 000. 162 000 plus la moissonneuse. La moissonneuse, ça nous fait du 572 000. Donc j'ai juste assez. Mais j'ai assez. Donc on va partir là-dessus. Non, on va partir avec du standard. 410 000. Acheter. On va se prendre les barres de coupe qui vont avec. Donc moi, j'ai dit que je voulais celle-là en 12 mètres. Et la barre de coupe pour le tournesol. Il me reste 8 euros. Bon, c'était un peu juste, mais c'est passé. J'avais oublié les frais de livraison. J'avais oublié de les compter. Mais bon, c'est passé. Et avant la fin de l'épisode, les gars, ce qu'il faudra faire, c'est trouver un entrepôt, un hangar plus grand. Histoire de pouvoir rentrer tout ça tranquillement. Allez, c'est parti mon kiki. Donc là, normalement, je suis en andin. Si je n'ai pas fait de conneries. Si il y a une fois que je ramasse... Ah putain, j'ai oublié d'acheter une auto-chargeuse pour ramasser la paille. Ah putain, on avance à le temps, les gars. Il faudra qu'on en achète une. Parce que sinon, ça va être la misère. De toute façon, les gars, il reste pas mal de temps. Puisqu'il va falloir qu'on vende la farine qu'on va faire avec l'avoine. Il va falloir qu'on vende les œufs. Il va falloir qu'on vende le tissu. Il va falloir qu'on vende l'huile, le miel. Donc ouais, ouais. On va pouvoir s'acheter le hangar plus l'auto-chargeuse. Ça ne me fait pas peur. Bon, là, en 12 mètres, bon, ça devrait être pépère, normalement. On devrait s'en sortir sans trop de problèmes. Je suis assez confiant. Ça ne devrait pas être trop long. Alors par contre, il faudrait peut-être que je me ramène le tracteur avec la remorque. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez, on va mettre un ouvrier. Comme ça, moi, je vais pouvoir aller chercher le tracteur et la remorque, les gars. Moi, je l'aime bien, mon petit Dots. Honnêtement, il aura fait le travail. Franchement, pas déçu. Pas déçu du tout. L'ouvrier F a arrêté de travailler. On n'avait plus assez d'argent. Ah ouais, ça, c'est ballot. Ça, c'est ballot. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus assez d'argent pour acheter, pour louer l'auto-chargeuse. Mais c'est pas grave, on la louera plus tard. C'est pas grave, on la louera plus tard. De toute façon, vu que c'est le dernier épisode, on ne va pas ressemer. Donc du coup, on peut laisser dans le champ. De toute façon, on peut laisser dans le champ jusqu'à la voie. Ça ne pose pas de problème. Je suis bête. On va continuer à vendre des planches et tout, donc c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème, au final. Allez, c'est reparti mon kiki. Bon, je pense qu'on va faire deux allers-retours, plus une autre allée, et puis ça sera terminé. Donc là, on a une belle moissonneuse, on a un beau tracteur, on a une belle planteuse, un bon semoir. Ouais, je suis content. Je suis content de ma partie. Alors, vous allez le voir, après, il y a un truc qui me fait vraiment chier. On en discutera après. Voilà. Mais c'est ma faute. J'aurais dû y penser dès le début à l'épisode 1. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais je vais vous montrer, j'ai un petit souci pour ferme à ferme. Un tout petit souci. Je vous rappelle, vous et moi, et le plus, et le plus, et le plus, et le plus. All day, and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk, and then hook up. We were okay, we were all right, staying awake, till the sun rise. Bon ben voilà mes amis Pour l'orge c'est fini Ca a été relativement rapide On va pas se mentir Ca a pas été le truc le plus long de ma vie La récolte Oh merde La barre de coupe elle est neuve Elle a déjà pris une schiste Bref Donc ouais on va faire un peu plus d'une remorque Donc impeccable pour les poules Les calculs sont bons Là dessus il n'y a pas de soucis Je vais même en avoir un peu de rab je pense Donc la remorque c'est quoi c'est 22 000 litres Ah oui donc je vais même avoir pas mal de rab Donc on est très bien On a 1490 de rab les gars 1490 de rab Honnêtement on est plutôt bien Sachant que déjà en plus il y a 22 000 dans la remorque Alors que c'est 21 600 Pour les poules Donc on a même à presque 2000 litres De rab Ca suffit largement On va rester avec cette barre de coupe là Puisque la prochaine récolte ça va être la voie Donc on va mettre la moissonneuse ici D'ailleurs le prochain bâtiment Pour la moissonneuse je pourrais le mettre là Je vais avoir la place Allez on va mettre un petit peu ce qui passe là dedans Regarde On passe pas grand chose Allez impeccable Du coup les oeufs Les oeufs Les oeufs on en est où ? Les oeufs Les oeufs Il n'y a pas besoin Là il n'y a pas besoin de pousser Là non plus On vient de le faire Donc allez on passe au mois de juillet Voilà les gars Au mois de juillet On est déjà remonté à 43 000 Parce que les syriens tournent plein badin toujours Donc maintenant on va aller attaquer l'avoine Alors il faut que j'aille chercher l'autre remorque par contre Du coup je peux balancer l'ouvrier Là j'ai de l'argent Hop on va mettre l'ouvrier C'est le temps d'aller chercher la remorque Je l'ai laissé en l'endin j'espère Voilà on va se Ah j'ai fait Oh putain de merde On va se laisser la remorque ici On va reprendre la moissonneuse Allez c'est parti pour l'avoine L'avoine le rendement est quand même bien moins important que l'orge De toute façon tout est moins important que l'orge Puisque l'orge c'est ce qui a le plus de rendement Je parle en céréales traditionnelles Parce que c'est sûr que la betterave et la pomme de terre ont beaucoup plus de rendement Mais bon Ça a plus de rendement que l'olive en tout cas Vous allez me dire c'est pas trop dur Mais bon Ah il est quand même balèze mon champ d'orge Mine de rien Mine de rien il est quand même assez balèze Alors c'est pas le plus gros de la planète On est bien d'accord Pour faire de la farine ça doit être pas mal Ça doit être pas mal Surtout que je crois que la farine avec l'avoine ça se transforme bien non ? Il me semble Farine d'avoine Avec 15 Ouais donc ça fait plus de farine qu'en rendement d'avoine Donc ça c'est plutôt pas mal Sachant que là on va finir la ligne à 5000 je pense Ça veut dire qu'on va faire quoi ? On va faire 15 000 je pense d'avoine C'est bon ça C'est pas mal C'est même plus que ça Alors dis ça Oh la rache Mais les gars C'est peut-être pas la première fois que je fais de l'avoine sur le 22 Mais je vous avoue que j'en avais pas fait beaucoup Mais du coup ça me fait plaisir Ça me fait plaisir je suis content Le mec il est content parce qu'il fait de l'avoine quoi Non mais Mais ouais mais les gars c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Alors bon vous allez me dire au niveau du gameplay ça change pas énormément Mais je sais pas ça me fait plaisir de faire autre chose de temps en temps Ah et puis la case elle contient pas mal mine de rien Parce que 6000 litres on est qu'à 40% C'est pas mal C'est pas mal Moi j'aime beaucoup c'est le moissonneur c'est les gars Alors je sais qu'il y en a énormément qui sont hyper classe 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 Je sais pas pourquoi moi c'est case Alors bon franchement si j'ai pas du case je pleure pas Comme je suis pas agriculteur dans la vraie vie Du coup les marques de tracteurs Moi je m'en bats les couilles En fait si je m'en bats les couilles un peu Mais je sais pas je la trouve stylée celle là je l'aime bien Elle est pas trop chère On peut faire du 12 mètres avec les céréales Ou le tournesol et tout ça Donc ouais je trouve que je sais pas Moi je l'aime bien cette petite machine là Une bonne contenance Ouais je sais pas Je trouve que c'est en rapport qualité prix Je trouve que c'est pas mal Après bien sûr les classes elles sont très très belles La grosse John Deere avec la barre de coupe en 16 mètres C'est monstrueux Enfin 15 mètres 50 15 mètres 80 je sais plus Ben oui c'est super c'est top Et pas de soucis Et je vous avoue que oui si j'avais eu un petit peu plus d'argent Peut-être Il se pourrait que j'aurais peut-être pris la John Deere en 16 mètres Je suis pas gourmand Mais en fait je suis hyper gourmand Il faut dire qu'aussi la John Deere Honnêtement j'ai rarement l'occasion de m'en servir Parce que pour ceux qui me connaissent depuis le début Vous le savez Je suis pas très très grande culture Je suis pas très très grand champ Etc Déjà franchement faire la même tâche pendant des heures Ça me gonfle Genre moissonner pendant plus d'une heure Déjà Moissonner pendant plus d'une demi-heure Ça me gonfle déjà Faire toujours le même truc J'ai besoin vous savez de Je préfère avoir plein d'activités courtes Qu'une seule longue Alors puis même pour les vidéos c'est mieux C'est plus rythmé Ça me permet de montrer plus de trucs Parce que oui Quand je moissonne pendant une heure De toute façon moi pour tourner un épisode Je tourne entre une heure et demie et deux heures Pour faire un épisode de 15-20 minutes Et vous vous doutez bien que si je fais une heure et demie de moisson Vous allez avoir un accéléré de moisson Et puis c'est tout quoi Il y aura rien d'autre dans la vidéo C'est ça que je trouve un petit peu dommage aussi Donc je préfère qu'il y ait plein d'activités courtes Puis même moi perso J'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement Puis je suis comme ça en vrai Si j'ai un truc long à faire répétitif Ça attend ça me casse un peu les couilles Donc ouais Je préfère avoir plein d'activités diversifiées Plutôt que me taper une heure et demie de moisson Etc Après encore une fois bien sûr Que c'est un jeu Que chacun a ses goûts Il y en a beaucoup qui aiment les grandes cultures Avoir du gros matos et tout Je comprends C'est vrai que c'est rigolo Mais moi perso c'est pas un truc Et puis c'est très bien Parce que comme on dit Tous les goûts sont dans la nature Et la diversité C'est ce qui nous rend plus fort C'est pas le slogan du Front National Pardon Excusez-moi c'était nul Oh putain Non c'est pas le slogan du Front National Je pense pas Oh con Vas-y Kaya On a pas de politique C'est bon On nous parle déjà que de ça aux infos De la politique De la politique Et lui il a fait ceci C'est rigolo Parce qu'on nous parle beaucoup de politique A la télé Mais c'est toujours pour nous dire Que tel et tel Ils ont un gouillier Ils vont aller en prison Je sais pas quoi On a des responsables politiques Chez nous C'est un truc de ouf Enfin bon On va venir On s'en bat les couilles Enfin on s'en bat les couilles Non on s'en bat pas les couilles Ça fait chier quand même Mais bon On va dire que c'est comme ça Et qu'on y peut pas grand chose Allez on va reprendre la main sur la moissonneuse Donc là on a déjà fait 12 000 litres Qui devrait nous faire à peu près 15 000 litres de farine Donc ouais on devrait faire Je pense qu'on devrait faire Entre 15 et 18 000 litres de farine Ce qui est déjà pas mal Honnêtement là-bas Ma petite ferme Moi je suis content Honnêtement Si vous vous rappelez Pour ceux qui ont suivi la carrière Depuis le début Si vous vous rappelez De quoi on est parti Honnêtement ça fait quand même plaisir On va se mentir On est parti avec un pick-up Et une tronçonneuse Regardez un petit peu Le domaine qu'on a aujourd'hui Là on est à quoi On est à 36-37 heures de jeu Franchement Regardez ça On est bien On est diversifié On fait de la farine On fait des œufs On fait de l'huile On fait du tissu Du miel Donc ouais c'est pas mal Franchement je suis content Moi je suis content De cette carrière Je trouve qu'on s'est bien démerdé On a bien rigolé Il s'est passé des trucs Assez amusants Donc voilà Ah et puis on fait les accessoires On fait les chapeaux de paille Et tout ça aussi là Putain Non non On est vachement diversifié On est vachement diversifié Regardez nos petites fermes Franchement je suis content Les gars Il y a 30 heures On avait une tronçonnette Un pick-up Donc non non c'est pas mal Voilà Allez oh merde Je me dépense entre Et je fais le raté Enfin en tout cas On a fini les gars On va pouvoir vider La moissonneuse Donc on aura fait 17 000 litres de Ah on va peut-être Taper les 20 000 litres De farine C'est pas mal Je suis content La paille on la ramassera Les gars Quand on aura les moyens De la ramasser On va vider la farine au moulin On va vider la farine Non on va vider l'avoine C'est de l'avoine Avant d'être de la farine D'ailleurs il faut que j'active Le moulin Alors On a dit farine d'avoine Oh putain merde Qu'est-ce qu'il se passe Oh encore Oh putain On va poser la remorque Et puis on va avancer le temps On va avancer le temps Jusqu'à la prochaine vente Ou à la prochaine récolte Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on a à faire Donc on récolte Qu'est-ce qu'on a Il nous reste le temps de sol Ça c'est en novembre Donc il nous reste les ventes à faire Qu'est-ce qu'on a à revendre Le tissu Le tissu Le tissu c'est quand Le tissu c'est en avril C'est passé Le miel On a dit en mars Allez les gars On va passer le temps Et on se retrouve donc Pour la moisson Du tournesol Bon les farmeurs On est au mois de septembre Donc oui On n'est pas au mois Pour en faire le tournesol Mais par contre Donc on est au mois Idéal Pour ramasser la paille Puisqu'on a assez d'argent Pour s'acheter La chargeuse Alors la chargeuse On va prendre la classe cargo Ou le casse cargo Pour les joueurs de dofus Big up à eux C'était nul à chier Oh c'était nul à chier Allez On va s'acheter ça Je vais même pas regarder Si avec le Normalement Avec ce tracteur là Je dois ramasser le cheveau Pour tirer ça Donc encore une fois Il nous reste plus que 5000 balles Putain Quoi les gars Aujourd'hui On va dépenser du fric Je vous le dis On a déjà dépensé 600 000 tout à l'heure Dans la moissonneuse Et les barres de coupe Encore 120 000 là Pour l'auto-chargeuse Et après on va faire un bâtiment Pour la moissonneuse Ça veut dire qu'on va dépenser Quasiment un million aujourd'hui Allez c'est parti mon kiki But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored To kill it Oh putain mais la vache les gars On va taper On va taper les 150 000 litres de paille Putain mais c'est un truc de ouf Là ça va nous rapporter là Les accessoires de paille On va prendre grand là Avec tout ça Alors oui peut-être que j'active la production Farine pourquoi il s'est arrêté Oh merde il s'est plein Ah merde On va voir que Que j'en occupe Et ça on avait dit C'est parti mon kiki It's like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Send it right there Send it right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Bought to kill it So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you're doing And my heart's black and blue From the bruising I feel like When I'm with you I'm losing I feel like You think that this amusing Sitting there Gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always Sorry the conclusion Even though I offer All of the solutions I wish you loved me Like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded C'est bon Bon ben voilà Dernière remorque les gars Dernier 18 000 On aura fait quand même Pas mal de paille Oh ben on va péter les 200 000 On va péter les 200 000 les gars Oh on a pété les 200 000 de paille Oh putain ça ça fait plaisir La remorque pour le moment Où c'est que je vais la laisser Je vais la laisser à côté de la maison Là bas Je vais la laisser là Pour le moment Attendant d'abord les fonds Pour acheter un dernier bâtiment Pour la ferme Hop on va remettre un peu d'eau Et on va passer donc au mois de octobre Bon les gars nous voilà au mois d'octobre On va pouvoir attaquer la moisson du tournesol Alors à 15 km heure les gars Ça va être que du bonheur Oh putain c'est que du bonheur Oh qu'est-ce que j'aime ça Là je vais en profiter un max Pour me faire plaisir Ah le tournesol c'est vraiment ma culture préférée Dans les trucs à moissonner Je trouve ça tellement stylé À 15 km heure comme ça Là ça bombarde Une barre de coupe spéciale Donc c'est presque un gameplay spécial Donc moi j'aime bien Ça Tout ce qui rajoute un truc un peu différent Tout ce qui est un peu différent Moi j'aime bien They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I'ma keep chasing I got all this potential It's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being judgmental Because you're trying things And they just want you to settle And do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning Make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money Make sure you don't spend it too soon Fuck that I'll do what I wanna do I got a different path from everyone And that includes you Who were you to tell me how to live life And these times it feels like nobody's right So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue What could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck Cause I keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck Cause I keep chasing I think this life could be special If I get rid of the devil They think that I am a rebel I think they want me to settle There's nobody on my level They think that work is true Bon voilà ça c'est fait Les récoltes c'est terminus Oop Je vais me prendre les listes là non ? Bref Allez on va vider ça A la fois qu'on active le moulin aussi pour l'huile Alors huile de tournesol activée Caisse de paille pourquoi ça en fait plus ? Ah putain c'est déjà fini ? Ça a déjà tout bouffé ? Alors attendez j'ai dû gagner pas mal d'argent alors ? Ah oui en effet Ah oui 40 000 balles de trucs de paille Ouais c'est pas mal C'est pas mal Bon voilà les farmers Là ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va avancer le temps jusqu'au mois de novembre Pour aller vendre les oeufs Bon les amis nous voilà au mois de novembre Au mois de novembre les gars on a les oeufs à aller vendre Au mois de décembre on aura la farine Ensuite il faudra aller jusqu'en mars Pour faire le miel et l'huile Et en avril on aura le tissu Donc pas mal de trucs à vendre On devrait faire un peu de pépettes Ouais Premier voyage Alors merde il faut aller les vendre Ouh Alors oeuf 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 Bon c'est pareil Donc on va aller au plus près 2600 quand même hein C'est pas dégueu C'est pas dégueu compris Oh 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 c'était juste Ouh je me suis fait peur Je me suis fait tellement peur Oh con Allez vidage Ça monte ça monte Boum 41000 Ok premier voyage déjà il est pas mal Alors on a fait 41500 tout à l'heure Et cette fois on va faire combien Ça décharge vite là c'est bien ça 41500 plus 34000 Donc on fait ouais on a fait 75000 quoi On a fait 75000 euros d'oeuf C'est pas dégueu Bon les gars Maintenant on va passer donc au mois décembre Et faire la farine Allez Premier voyage de farine les amis Donc 16000 litres de farine On devrait faire un petit billet Je sais pas comment ça coûte la farine De 1000 balles non par là On devrait faire un petit billet de 20 000 je pense Avec les petits centimes Ça devrait être pas mal hein On a fait 75000 euros d'oeufs On a fait 40 000 euros d'accessoires de paille Donc d'abord On est déjà à 110 000 balles Tranquilou Allez verdict les gars On va voir Oula ça monte pas très vite Oula Oula 20 000 Ouais 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 Il en reste un petit peu On va aller chercher ce qu'il reste Allez 6000 6000 de plus Donc on a fait combien de tout On avait 16000 tout à l'heure On a fait 22000 litres de farine Pas dégueu C'est pas dégueu 7400 Donc 20 000 de tout à l'heure On a fait 27000 euros de farine Franchement c'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Avec les 75 000 euros d'oeufs Ça fait 100 000 Ça fait 150 000 avec le Des accessoires de paille Honnêtement c'est pas mal Du coup On va passer au mois de mars Les amis Pour aller vendre donc L'huile et le miel Bon putain Il y en a du miel chargé On a pas le cul sorti de ronces Ah ouais Mais c'est des petites palettes Tiens ouais J'oublie tout le temps C'est pas des palettes de 1000 litres ça C'est des palettes de 400 litres En fait ça fait que 11 272 litres J'ai fait un million de palettes Un million de palettes Pour faire 11 272 litres Faut-il me dire J'ai que 3 J'ai que 6 ruches 6 ruches moyennes Après 6 ruches moyennes Les gars Ça m'a fait Genre 30 palettes C'est le truc Mais infernal A jouer Sans mode Honnêtement Les ruches Il y a quelque chose à faire Déjà passer en palettes De 1000 litres S'il vous plaît Giant Parce que franchement Les palettes de 400 litres Vous ne maîtrisez pas Les palettes Ce n'est pas la peine De vouloir nous faire Charrier plus de palettes Vous ne les maîtrisez pas Donc Déjà passer nous Les palettes de miel En 1000 litres Ce serait déjà bien Alors pour le moment Les amis Sans compter le bois Bien sûr En comptant juste Les productions classiques On est à 150 000 balles De production annuelle On va voir maintenant Le miel Oh putain C'est si lourd que ça Le miel Allez Ça ne monte pas très vite Le miel On va se mentir 22 000 de plus 22 000 On va dire 23 000 Donc on est à 170 000 à peu près Sur une année Pour le moment Alors ensuite On va aller chercher l'huile Bon 8 000 litres Ça a toujours ça de prix Allez On va aller vendre l'huile Ça va nous faire un petit billet supplémentaire On devrait passer les On a dit 170 000 Donc on devrait passer les 200 000 euros par an Avec l'huile Et il nous restera le tissu à faire au mois d'avril Les gars Il nous restera le tissu à aller vendre au mois d'avril Allez Vente de l'huile les amis Ah ouais Là ça monte vite Bah ouais L'huile Ça vaut cher 30 000 balles Donc on était à 170 000 On est à 200 000 euros par an Avec la ferme Et il nous reste donc plus qu'à passer au mois d'avril Et aller vendre le tissu Voilà les gars On devrait faire un sacré gros billet Parce qu'on a un an de tissu Et le tissu Ça se vend cher Le tissu Ça se vend Hyper cher Donc ça devrait être vraiment pas mal J'arrive à le charger avec ce putain d'autoload On peut pas le porter le tissu à la main Je me rappelle pas C'est quoi le poids 560 kg On peut pas Oh putain Mais dis pas qu'il va falloir que je fasse deux voyages Juste pour un kiki quoi Combien il en reste là Par contre ouais Je viens de penser à un truc C'est que Du coup comme ils sont Je peux les porter Ça c'est bon ça On va les poser comme ça sur la remorque On va voir si on peut les vendre Si on peut pas tant pis Si on peut tant mieux J'espère qu'on va taper les 100 000 balles On est à 200 000 là Donc avec 100 000 balles de plus Ça ferait 300 000 balles par an 300 000 par an Pour moi c'est l'aboutissement d'une ferme Je trouve que 300 000 par an les gars C'est bien parce que Ça veut dire qu'en deux ans Vous pouvez vous acheter n'importe quoi dans le jeu Je trouve que c'est plutôt pas mal A part bien sûr Les grosses machines à 1 million Comme la très grosse Enfin la très grosse La grosse machine à patates Ou la grosse machine à coton Qui sert à rien Et sinon tout le reste Vous pouvez l'acheter en deux ans Et du coup je trouve que 300 000 par an C'est un peu l'aboutissement Je trouve que c'est pas mal Sachant que derrière Là il y a le bois Avec les deux siries Ça veut dire que Vous pouvez monter à 700 000 euros par an Avec les siries Si on comptait le bois Mais bon on compte pas le bois On va juste compter Combien on gagne Avec les revenus Juste des champs De ce qu'on a Sans compter le bois Donc là on était à 200 000 Suspense Suspense Est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va aller taper 300 000 Est-ce qu'on va aller taper 300 000 Ouais On va aller taper 300 000 118 000 Donc on fait 320 000 euros par an Les gars C'est loin d'être dégueu C'est loin 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 d'être dégueu Je suis assez content 320 000 euros par an Sans compter le bois Donc ouais Je suis content Je suis content Donc pour finir Ce qu'on va faire C'est qu'on va se poser Un joli hangar On va se poser un beau hangar On a 489 000 euros On va se poser On va se poser celui A 450 000 Voilà 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 Là du coup On va pouvoir entrer la moissonneuse Et tout le boxon Bon ben voilà On est quand même Un nouveau hangar Alors ce serait bien D'y mettre peut-être un Karcher Peut-être même Peut-être même deux On va mettre un deuxième ici Et on va mettre un Karcher aussi Près de cela Voilà Et ça On va pouvoir nettoyer Le beau Dutz On va le remettre En bon état Ok Bon ben les gars Voilà On a fini On a fini Alors j'aurais voulu faire Plein de décorations Et tout Parce qu'à la base C'était la ferme de mes rêves Que je voulais faire Donc j'aurais bien aimé Faire plein plein de décorations Faire des trucs sympas Mettre des barrières Avec des haies Et tout Sauf que Sauf que Map modé Eh oui Qui dit map modé Dit plein de trucs Qui ne marchent pas Comme Tous les trucs de décoration Voilà Ça ne marche pas Ne me demandez pas pourquoi J'en sais rien Je ne peux absolument pas Les mettre J'adorerais J'aurais adoré Mettre des petites haies Partout Faire une belle décoration Rajouter des arbres Sauf que Quand tu veux rajouter un arbre Trop d'arbres sur la map Alors vous allez me dire Oui mais Kaya T'as le mode Je m'en bats les couilles Le mode pour rajouter des arbres Les gars Mortry Il n'est pas disponible Pour console J'ai la moitié de ma commu Qui est sur console Je suis obligé de penser à tout le monde Donc Ces modes là Je ne peux pas les utiliser Et du coup Bah voilà Map modé Je ne peux pas faire de déco Donc Bah voilà Mais du coup Du coup Pas de déco Je ne peux pas poser de déco Je ne peux pas poser d'arbres Bah voilà Donc par contre Je vous le dis les gars Et sachez que Je vais m'y tenir C'est la dernière fois Sur Farming 22 Que j'utilise Une map modé La dernière C'était la ferme micro bio Sur Don Diego Obligé de l'arrêter Parce qu'après une mise à jour De giant La map ne marchait plus Obligé d'arrêter la carrière Ensuite La ferme abandonnée Que j'avais fait il y a quelques mois Obligé de l'arrêter Parce qu'avec une mise à jour Et certains modes Qui bugaient La map s'est mis à buguer à mort Obligé d'arrêter la carrière Donc les maps modé C'est terminé pour moi Je ne vous dis pas Que les maps modé C'est nul Pour vous Qui ne faites pas de vidéos Vous n'avez pas de carrière Si la partie a bug C'est pas grave Vous en recommencez une autre Et puis terminé On n'en parle plus Moi si la map bug Si ma sauvegarde est niquée Les gens restent sur la fin Parce qu'ils ne sont pas À la fin de la carrière Donc je peux vous dire Que map modé les gars C'est terminé Je n'en utiliserai plus J'ai trop de problèmes À chaque fois Donc maintenant Ça sera soit Obelron Soit Mkrik Soit Silverun Soit la map suisse Dont je Erlengraat Voilà Je jouerai que sur ces 4 maps là Maintenant Voilà Prenez le pour acquis les gars Kaya Ça sera map modé Zéro Mais bon On a quand même fait une belle ferme Je suis assez content les gars On va se mettre Maillé Donc on a quand même On a quand même créé Une belle ferme Avec pas mal de parcelles Donc on avait une parcelle d'avoine Une parcelle d'orge Une parcelle du tournesol On a mis les abeilles Les ciries Et je ne sais pas si vous vous rendez compte Qu'avec ces 3 champs On arrive quand même à sortir 100 Comment on dit 320 000 euros 320 000 euros par an Donc ouais Je suis assez content Alors bien sûr Ça manque de déco Ça manque de trucs Mais malheureusement Comme vous avez pu le voir On ne peut pas les poser Mais bon Mission accomplie On a une ferme Qui fonctionne bien Qu'on a pu créer En moins de 35 heures Puisqu'on est à 35 heures Donc on a pu le faire En moins de 50 heures Donc 35 heures On a passé 7 ans dans le jeu Et on a commencé Avec une tronçonneuse Et un pick up Et voilà Le résultat Une belle ferme Qui rapporte 320 000 euros par an Et qui est plutôt sympa Moi j'aime bien J'aime bien Alors bien sûr Ça manque de déco Mais ça Malheureusement Je n'y peux rien Voilà les amis Alors j'espère que cette carrière Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner De lâcher un petit pouce bleu Et un petit commentaire Vous savez que je réponds A tout le monde Bien sûr Il y aura une autre carrière Pour remplacer celle-ci Mais bon En attendant Il y a la carrière Platinium Pour ceux qui ne l'ont pas vue Et on réfléchira ensemble A une prochaine carrière En attendant Portez-vous bien Allez Salut